Un groupe de huit parties de l'opposition ont rejeté en bloc, ce lundi 3 juin, le contenu de la fatwa constitutionnelle qui prolonge le mandat du chef d'état par intérim Abdelkadeh Benzala. Réunis à Alger, l'Union des Forces Démocratiques et Sociales, UFDS, Taléa Al-Hourier, le MSP, le parti d'Adala, Albina, le PLJ, le parti Fajral Jadid, et le mouvement en ADA ont jugé anticonstitutionnel cette décision qui n'est pas conforme aux aspirations du peuple. Selon eux, nous considérons le contenu de la fatwa du Conseil constitutionnel anticonstitutionnel et contraire aux revendications du peuple, écrivent ces parties dans un communiqué ayant sanctionné la rencontre. Les huit parties ont salué le principe de dialogue auquel a appelé le chef d'état-major de l'ANP dans son discours du 28 mai à Tamarassé. Ils ont toutefois mis en avant l'exigence du départ des symboles de l'Ancien Régime pour garantir la réussite de ce dialogue et la crédibilité de ses conclusions. Ces parties ont renouvelé leur attachement à un dialogue souverain, sérieux et responsable susceptible de garantir une solution idoine et efficace qui permettra de réaliser les revendications populaires. Ils réitèrent leur souhait d'aller vers une conférence nationale inclusive pour s'entendre sur une vision claire et commune. Ces parties de l'opposition appellent à ne pas sous-estimer les acquis réalisés jusqu'à ce jour par le Irak grâce à la conscience du peuple et sa lutte pour le changement souhaité, tout en invitant les citoyens à la vigilance afin de contrecarrer tous les plans suspects dont le seul but est d'attenter à l'unité et à la sécurité du Irak mais aussi remettre en cause les revendications légitimes du peuple algérien. Les parties signataires du communiqué lancent un appel aux institutions judiciaires en vue de s'acquitter de leur mission constitutionnelle pour combattre la corruption politique et préserver le denier public contre les grands crimes économiques. Tout en rappelant la nécessité de respecter les mesures d'une justice juste, les huit parties insistent sur l'exigence d'éclairer l'opinion publique sur toutes les affaires et les dossiers à même de garantir la transparence des procédures et éviter toute supputation qui nuirait à la crédibilité de la justice. Merci d'avoir regardé cette vidéo !